... Comment ça va ? Très bien. DJ Snesc, votre vrai prénom c'est William. Vous avez 33 ans, vous êtes français. Vous avez grandi dans le Val d'Oise et vous êtes devenu, à force de travail, le DJ et le compositeur français le plus écouté au monde. Vous cumulez 4,6 milliards de vues uniquement sur votre page YouTube. Donc ça fait un humain sur deux qui vous connaît, statistiquement. Et cette nuit, vous avez dépassé les 7 millions d'abonnés sur Instagram. Le magazine Forbes vous a classé dans les 15 DJs les mieux payés au monde. DJ Snesc, ça commence par Turned Out Forward. Ça a été votre premier hit et c'était ça. Ensuite, DJ Snesc, ça a grossi. Un autre tube, vous allez voir, à chaque fois qu'on passe un morceau, vous le connaissez forcément avec Justin Bieber. DJ Snesc, est-ce qu'on peut mettre un petit peu de Linnon ? Bien sûr. Allez, Linnon. Classique. Et on continue. Je pourrais vous en passer sans les classiques de DJ Snesc. Cette année, vous étiez sur la scène du festival de musique Coachella, votre deuxième maison, avec Selena Gomez et Cardi B sur scène. DJ Snesc, carte blanche, votre deuxième album solo est sorti en juillet. Vous nous avez fait danser tout l'été sur le titre Loco Contigo, je le dis bien, ça va ? Tue-toi, moi, s'il te plaît. Ouais, ok, je te tue, toi. Tu nous as fait danser sur Loco Contigo, qui vient d'être certifié. C'est une gueule de platine. Ouais. Je vais vous montrer l'image qui est pour moi l'une des plus émouvantes de DJ Snesc. Donc, grandis dans 95 et un jour, on se retrouve à mixer sur l'Arc de Triomphe. Sous-titrage ST' 501 Cette image, elle dit beaucoup, parce qu'en fait, quand on parle de DJ Snesc, on voit que vous êtes un des plus gros vendeurs aux Etats-Unis et dans le monde. On pourrait parler de rêve américain, mais là, en mixant sur l'Arc de Triomphe, en fait, vous réalisez un rêve français. Oui, complètement. C'est le retour aux sources, en fait. Le retour à quelque chose d'emblématique, qui est fort dans le message, en vrai. J'ai commencé là, à Paris, en dehors de Paris. Et l'Arc de Triomphe, vous la voyez de loin comme quelque chose d'inaccessible ? C'est la première chose qu'on voit quand on arrive de la 86, quand on vient de chez nous. Quand on arrive à Paris, pour de vrai, c'est le rond-point des champs. J'ai pris dans le 95. Oui. Et voilà, comme son nom l'indique, l'Arc de Triomphe. Vous avez grandi dans le Val-d'Oise, en banlieue parisienne, je le rappelle. D'abord, dans une cité HLM à Hermont, puis au Plessis-Bouchard. Votre mère est algérienne. Elle alternait les emplois entre nourrice et femme de ménage, notamment à l'aéroport de Roissy. Maintenant, vous passez votre temps dans les avions. Votre père est français, forain, et quitte le foyer quand vous avez deux ans. Il vous laisse avec votre mère et votre petit frère. Et là, arrive la musique dans votre vie avec des platines en sixième. La chance d'avoir une maman qui m'a laissé rêver, tenter quelque chose. Tous les enfants n'ont pas de passion. Je pense que c'est un réel problème. Et voilà, moi, je tombe amoureux de la musique, de ce truc, de DJ. Ma mère m'a soutenu et a travaillé dur pour me filer un peu d'argent pour mes premières platines, etc. J'étais très, très jeune. Je n'avais pas encore l'âge de bosser. Et voilà, j'y ai cru. Ma mère y a cru, m'a soutenu. Et alors que ça paraît complètement fou. Aujourd'hui, je ne sais pas, n'importe quel parent, on dit « le petit va arrêter l'école en troisième ou en seconde pour faire de la musique ». Mais c'est un suicide en vrai. Mais avec le recul, elle m'a donné ma chance, elle m'a laissé croire en mes rêves. Et voilà, aujourd'hui, on continue, le rêve continue et on vend du rêve aussi. Et il y a aussi une scène mythique qui vous a fait rêver. C'était dans le film « La haine » de Mathieu Kassovitz. Oui. « Cut Killer ». C'est ce qui a changé ma vie, en vrai. « Cut Killer » et ce film « La haine », ça a changé ma vie. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça peut paraître cliché, mais c'est ce que je veux faire. Je me suis dit pareil quand je l'ai vu. Donc, ce n'est pas cliché, Camille. Oui, et aussi, au lieu de passer le bac, vous allez être vendeur dans des magasins de disques hip-hop au Halle à Paris. C'est un petit peu une histoire similaire qui vous relie parce que vous allez rencontrer tous les DJs qui vous ont inspiré. Pedro Winter, DJ Mehdi et le fameux Cut Killer. On n'a pas résisté à l'idée d'aller le voir et de lui demander des souvenirs sur vous. On regarde. Un top. Quand j'en compte, c'est qu'il a 16 ans. Il bosse chez Samad, qui est un pote qui a un magasin de disques. Samad, c'est une entité, c'est un DJ qui est plutôt funk et qui, quand il a besoin de gens pour vendre des disques, il trouve des gars volontaires. Et en l'occurrence, William, c'était le Graal. Moi, j'ai commencé aussi. Je travaillais à Son Record, un magasin pas très loin, au Halle. Quand tu vends des disques, t'es pas vendeur. Là, t'es carrément, tu t'instruis. C'est une école. On est là, on dit qu'on va bosser pour gagner de l'oseille, mais en fait, on achète des disques. Finalement, on se retrouve en désordre. Il a fait la même. Il a fait, limite, le même parcours que j'avais fait. Ce qui est dingue dans ce qu'on entend, c'est qu'en fait, l'argent, c'était pas le moteur. Pas du tout. Je bossais pour 500 euros par mois. Et j'ai bossé là-bas 3-4 ans. Et les 500 euros que je gagnais, j'ai racheté des disques. C'est exactement ce que Cut dit. Mais rien que le fait d'être au contact de tous ces disques, de cette culture, de rencontrer ces idoles toutes les semaines. Tu passes une heure avec DJ Medip et à son âme, avec Cut Killer, avec toutes ces légendes. Moi, j'avais peut-être 15 ans, 16 ans. J'ai 15, 16 ans, 17 ans. Je regarde ces mecs. Je suis bouche-bée devant eux. Et j'écoute beaucoup aussi. Ils sont en train de parler de leur business, de leur boulot. Et moi, j'écoute tout. Je suis admiratif. Je suis comme un ouf. Camille, Cut Killer n'a pas fini. Il a une question à poser. Oui, il a une autre petite question à vous poser et qu'on se pose d'ailleurs tous. Moi, j'ai une question. C'est à quel moment tu as mis les lunettes ? Parce que je n'ai pas compris. C'est chercher le moment où tu as mis les lunettes. Alors, c'est au moment où j'ai commencé à mixer devant beaucoup de monde. Dès que j'avais 50 000 personnes. En effet, c'est beaucoup de monde. En fait, je paniquais. Je ne panique pas paniquais. C'est un grand mot. Mais je perdais mes moyens. Alors que c'est un truc que je faisais depuis D.P. Et je monte sur scène après Turninfo et tout. Je passe en fait dans une autre sphère. Je passe de clubs parisiens ou français, voire les pays limitrophes. Et tu sors un hit mondial. Et là, tu termines dans les festivals ou en headliner. Tu as les plus grands stars de rock, les plus grands stars de rap, etc. Mais ce qui est dingue, c'est que ce hit mondial, il arrive par désespoir. Parce qu'en fait, vous commencez à jouer à Paris dans les petites fêtes. Après, vous dites, je pars aux Etats-Unis. Tu me tutoies, je te dis. Ouais, tu pars aux Etats-Unis. Tu rencontres un producteur qui est Clinton Sparks. Qui te dit, voilà, on va fonctionner à l'américaine. Et aux Etats-Unis, en fait, je vous explique comment ça marche. C'est qu'il y a souvent des équipes de compositeurs, de producteurs qui proposent à des pop stars des morceaux. Et en l'occurrence, Lady Gaga. Lady Gaga prend des morceaux. Aucune reconnaissance pour DJ Snake. DJ Snake dégoûté de la musique. Et après. Mais avec du recul, moi, je remercie Gaga et tout le monde. Salut, Gaga. Clinton Sparks. Même Steve, mon manager, qui me donne cette chance, en fait. Et même si, sur le moment, beaucoup de frustration, beaucoup de déception, même de la frustration en tant que producteur, parce que forcément, quand t'es un DJ Snake inconnu, on t'écoute pas, tu vas avoir plein d'idées, on te dira non, 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 non. Donc le fait de heurter à chaque fois cette porte qui est fermée en continu, ça a créé une certaine frustration et un dégoût. Mais j'ai beaucoup appris, en vrai. C'est ce qui m'a permis, ensuite, de pouvoir tout déchirer. C'est toute cette époque, Lady Gaga, etc., où j'ai beaucoup appris, j'ai été déçu, j'ai pris plein de baffes dans la gueule. Mais je suis rentré avec plein de choses, avec plein de leçons. Et après, ça s'est pas forcément bien passé pour moi. Mais de ces leçons et de cette grosse galère, parce que financièrement, c'était très compliqué. Mais une fois que t'es dos au mur, en fait, t'as pas le choix. T'es dos au mur, il faut que tu trouves une solution. Et je suis quelqu'un de déterminé, je suis quelqu'un de passionné aussi. Et j'ai une certaine fierté, ça doit être mon côté algérien. Et j'ai pas voulu baisser les bras. Je me suis battu jusqu'au bout. Et voilà, au dernier moment, j'allais vraiment prendre un taf. Et au dernier moment, ça a pété pour moi. Et voilà, tout a changé. Et ça a pété avec ce morceau, Turn Up For What. En fait, ce morceau, c'est un succès auquel vous-même, vous ne vous attendez pas du tout. Vous vous dites, il y a quatre mots, il n'y a pas de refrain, il y a juste une montée. Et pourtant, en fait, il va y avoir 10 millions de singles vendus. Il va arriver jusqu'à la Maison Blanche. Et Michel Obama, en 2014, va l'utiliser pour sa campagne, pour sa campagne de lutte contre l'obésité. Campagne que je n'ai pas vue, malheureusement. Je ne serais pas là. Non, mais c'est ouf. Turn Up For What ? Avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu changer ma vie avec un morceau de débile comme ça ? Vous n'aimez pas beaucoup ce morceau, j'ai une impression. Ah non, je le kiffe. Non, je le kiffe, mais il faut appeler ce qu'il en est. Le truc, c'est à aucun moment, tu te dis, ce morceau va passer à la radio, ce morceau va vendre 10 millions, et ce morceau va changer ma vie, toute ma famille, de tout mon entourage. Et surtout, moi, la question que je me pose, c'est à quel moment, quand on vient des musiques en marge, des niches de l'underground, qu'on mélange le hip-hop, la techno, la plus dure, à quel moment les pop-stars s'en emparent ? Et à quel moment ça, ça devient la pop-musique ? À un moment donné, la pop, ce n'est pas vraiment un genre de musique, c'est ce qui est populaire. Et à un moment donné, quand toute la planète a dansé sur ton morceau, c'est pop. Et à un moment donné, quand tu arrives à la Maison Blanche, tu pars des clubs sur Soundcloud, tu balances ton morceau sur Soundcloud gratuitement, et tu arrives à la Maison Blanche, c'est que tu as vraiment martyrisé toute la planète. Et à partir de ce moment-là, tu es pop. Même si l'intention de base ne l'était pas, quoi qu'il arrive, tu deviens pop. Et moi, ce n'est pas un truc qui me dérange. Je sais qu'il y a des gens qui le vivent mal, des mecs de l'underground, qui sortent un morceau et les morceaux explosent, et ils se disent, putain, mais non, je ne suis plus underground. Mais moi, je n'en ai rien à foutre de l'underground. Moi, je fais du son, j'ai ma vision, je fais ce que je kiffe, et si toute la planète danse sur mon morceau, j'ai gagné. Est-ce qu'on peut regarder toute la planète qui danse sur DJ Snake ? Allons-y. Allez, on regarde. Normalement, c'est un filin. MAIL HÌNÉS C'est réellement la vie de DJ Snake, vraiment, il est tous les soirs dans un pays différent devant 100 000 personnes, quand on est dans cette villa et qu'on rentre tout seul dans sa chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Bah tu dors. Ce week-end, par exemple, j'étais à Tokyo avant-hier et hier j'étais à Los Angeles. J'ai mixé devant peut-être 100 000 et quelques personnes et tu dors pas beaucoup donc tu dors dans l'avion, t'arrives sur Paris, tu vas voir Moulou d'Achure. Et tu vois, je me suis battu toute ma vie pour arriver à ce niveau-là. Après le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu deviennes la victime de ton succès, de ton propre succès. Tu vois, il faut savoir prendre du recul à certains moments, il faut savoir revenir à la vie réelle par moment. Il faut juste pas que quand tu te réveilles, tu sois DJ Snake tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut revenir aux choses simples. Là, par exemple, hier à Los Angeles, c'était mon dernier show de l'été. Là, je suis en repos pendant à peu près deux mois. Là, je vais revenir à ma vie, truc simple. En fait, quand on enlève les lunettes, on est anonyme. Exactement. Je vais prendre le métro, je vais refaire une teinture, lunettes enlevées. Plus de teinture, je vais raser mes cheveux, je vais aller faire des conneries, des barbecues, des bullying avec mes potes et aller au Parc des Princes. On va en parler tout à l'heure. Et juste revenir à la vie réelle. Et j'ai la chance de ne pas avoir percé super jeune, en fait, parce que je n'aurais pas pu assumer tout ce succès et tout ce poids sur mes épaules. Mais mais j'ai percé tard, j'ai une certaine, j'ai une certaine expérience et un certain recul qui me permet de pouvoir tenir. Mais cette vie-là sur un gamin de 18 ans, mais tu flingues sa vie, sa vie, elle est morte. Il y a quelque chose d'assez drôle avec Snek, c'est quand on te demande tu seras où demain, tu ne sais pas. Par contre, tu sais très bien où tu étais hier. Est-ce que la clé, c'est de jamais oublier hier ? De jamais oublier d'où on vient, qui on est et d'avoir des bases solides. Je pense avoir des bases solides. C'est pour ça que depuis, ça fait six ans que je sors hit sur hit et que j'ai une tournée en continu, etc. Et il n'y a pas beaucoup de DJ qui arrivent à maintenir le cap pendant six piges non-stop. Mais j'ai des amis, une famille, une grosse équipe et voilà, j'ai des pieds sur terre. Et réussir un succès sans les médias. Parce que dans le monde entier, quand on cherche des images de DJ Snek, il n'y en a pas. On en a juste retrouvé et on vous voit pleurer. C'est quoi ça, bruit ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est bon ? C'est pas à la peine de nous trop. Fils. Et on ne vousurt pas de meats pour falseаты. Oh, my God. C'est tough. blague à part pourquoi une présence aussi rare est ce qu'aujourd'hui on a encore besoin des médias pour vendre absolument pas en 2019 réveillez vous sur sur instagram je fais plus de vues que le journal de tf1 comme nous mais c'est la vérité à un moment donné pourquoi me laisser pourquoi aller faire une interview qui sera dirigée à des fins qui seront pas à mon avantage disons avec des gens qui connaissent pas ma culture qui connaissent pas c'est plutôt ça le souci parce que le boulot d'un journaliste et pas forcément d'être à ton avantage non non clairement mais culturel en fait si à partir du moment où dès le début la personne c'est parce que je fais comprends pas le monde des dj comprends pas le monde de la musique électronique et les questions seront nazes les réponses seront nazes perte de temps je préfère aller me reposer dormir parce que je dois pas beaucoup dans ma vie et et je préfère bosser avec des gens qui comprennent notre culture et qui sont passionnés la passion c'est c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup dans tous les dans tous les domaines et c'est pour ça que je suis là ce soir parce que tu as toujours fait partie de de cette culture en france que ce soit le rap électro etc était passionné il ya plein de choses que tu fais par passion et je le sais quand je le vois je me dis ça c'est pas forcément un truc qui va apporter quelque chose à son business mais le mec il est bousillé par cette mais c'est pareil et voilà et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui on se comprend on n'a même pas besoin de jeu on s'est pas parlé avant l'interview j'ai vraiment me dit attend mais mouloute il veut parler de quoi quel sujet on va aborder non je viens les mains dans les poches et je sais que ça va rouler parce que quand merci d'être là on parle le même langage merci beaucoup merci william c'est l'air d'accueillir un autre passionné william dj snex a passion à lui c'est la rhétorique et tous les soirs il remet les points sur les i c'est clément victorovitch ce soir ta grande passion à côté de la rhétorique marine le pen alors je sais pas si marine le pen c'est ma grande passion mais ce qui est sûr c'est que elle était en meeting ce week-end je l'ai écouté surprise marine le pen est devenue écologiste elle a parlé de ce qu'elle appelle la civilisation écologique alors on se demande ce que ça désigne elle est revenue sur le concept ce matin au micro de jean-jacques bourdin expliquez nous ce qu'est la civilisation écologique la civilisation écologique c'est celle qui consiste à préserver le cadre de vie de nos compatriotes donc la civilisation écologique elle passe par le localisme et donc en réalité la maîtrise des frontières alors là l'argumentation de marine le pen elle est intéressante elle s'empare du terme de l'écologie pour défendre ce qu'elle appelle le retour au localisme et le retour au localisme d'après elle ça nécessite de reprendre la maîtrise de ses frontières et là on a une forme de tour de passe passe parce que dans le discours de marine le pen les préoccupations écologiques rejoignent indirectement la lutte contre l'immigration alors ça c'est intéressant mais c'est pas tout à fait nouveau elle nous elle a déployé ce discours pendant toute la campagne des européennes en revanche dans l'interview de ce matin il y avait une chose nouvelle on l'écoute l'écologie c'est certes le dérèglement climatique mais c'est aussi la sécurité sanitaire c'est aussi d'ailleurs le bien-être animal l'abattage sans avoir assommé les animaux au préalable c'est à dire l'égorgement à vif ce sont des centaines de milliers de bêtes qui sont ainsi tués dans des conditions qui sont atroises pourquoi personne n'en parle parce que derrière il ya quoi exactement quel de quoi on veut pas parler on veut pas parler du fait que ce sont des abattages rituel donc en fait si je comprends bien maintenant les musulmans sont responsables des problèmes de la planète de l'écologie et ben et bien mouloud je crois que tu comprends bien alors déjà il faut se mettre d'accord quand marine le pen parle de l'abattage rituel elle désigne la viande cachère mais elle désigne surtout la viande halal ça rejoint de nombreuses déclarations qu'elle a fait auparavant une fois qu'on s'est mis d'accord il faut revenir sur une expression qui choque qu'on voit passer c'est quand elle parle d'égorgement à vif alors égorgement à vif en rhétorique c'est quelque chose de simple qui porte un nom compliqué on appelle ça de l'hypotypose l'hypotypose c'est tout simplement l'art de la description l'art d'avoir une description vive qui fait qu'on a une grosse montée d'hypotyposes là un petit peu et on a l'impression d'avoir la chose décrite sous les yeux et ça il faut s'arrêter dessus parce que ce type de description n'est jamais innocente pourquoi parce que quand on met une image dans l'esprit des auditeurs on peut aussi créer une émotion et là c'est quoi l'émotion quand on parle de l'égorgement à vif c'est une émotion de dégoût un dégoût de l'abattage rituel donc un dégoût de la viande halal et donc un dégoût de ceux qui consomment de la viande halal et ça c'est loin d'être anodin et puis par ailleurs sur le fond pour marine le pen la souffrance animale c'est de la faute des musulmans alors bien sûr il ya les autres abattoirs bien sûr il ya la production des oeufs du lait les cirques la corrida mais mais non c'est surtout les musulmans quand on écoute marine le pen ce qu'on voit derrière c'est que dans les deux cas on a la même stratégie une stratégie du cheval de trois marine le pen elle s'appuie sur des préoccupations montantes dans la société l'écologie et la souffrance animale mais derrière elle les utilise pour développer les thèmes traditionnels du rassemblement national la fermeture des frontières et la peur des musulmans bref dans l'expression civilisation écologique le mot important c'est civilisation moi je connais quelque chose beaucoup plus important il ya me j'aimerais la prononcer le mot important il ya quelque chose de très important et qui peut nous guérir de 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 ce qu'on vient d'entendre c'est la musique de dj snek on va faire un tour en 2017 au maroc festival ma voisine avec le chanteur chabraled sur scène on va faire un tour en 2017 au maroc festival ma voisine avec le chanteur chabraled sur scène on va faire un tour en 2017 au maroc festival ma voisine avec le chanteur chabraled sur scène c'est dingue avec cette image c'est que dj snek a fait des morceaux avec justin bieber avec cardi b avec selena gomez avec les plus grandes pop stars avec avec tout le monde et la personne qui l'a impressionné le plus c'est chef chabraled non c'est une légende c'est une légende c'est une personne qui a marqué l'histoire plein de fois et j'ai grandi en écoutant en écoutant chabraled je quelqu'un de super ouvert musicalement j'ai grandi j'ai grandi en banlieue dans un dans des temps dans des endroits où il ya un peu de tout on rendit avec des blancs des africains les jaunes et toutes les couleurs toutes les toutes les origines et on grandit avec avec la musique des voisins le dimanche et voilà c'est ce qui fait aussi ma force ce qui fait notre force dans ce pays c'est c'est le fait d'avoir plein de gens de différents horizons et moi je vois ça comme une je vois ça comme une force certains voient ça comme une comme une faiblesse c'est genre la divise moi je réunis les gens je dois vous dire un truc dj snack était pas à l'heure sur cette émission et j'ai une petite explication je pense que c'est le temps qui passe à s'occuper de ses cheveux on regarde je peux pas te parler je me fais coiffer devant mon jet non ce que ça on l'a fait une fois pour rigoler mais à la lampe frontale ouais mais moi je me coupe les cheveux tous les trois jours mais c'est même à l'époque à l'époque où j'étais très pauvre je me coupais une fois par semaine voire deux fois j'ai toujours aimé être clean et toujours être voilà toujours une petite anecdote à l'époque je mixais au gibus à paris à république et je m'en rappelle encore je touchais 300 euros par soirée et tous les vendredis j'allais chez footlocker ou chez m'acheter une paire de la force neuve qui coûte 100 euros c'est à dire que je mettais un tiers de mon salaire juste pour être frais parce que je voulais mettre une paire neuve à chaque vendredi en fait et que de killer nous a dit tout à l'heure que le reste des économies passaient dans des disques donc il avait des disques des baskets et rien d'autre rien d'autre mais à l'époque j'habitais encore chez chez ma maman et maintenant on sait à peu près ce que tu fais ton argent il ya un budget pâtisserie aussi qui passe hier sur ce plateau cédric grellet ouais j'adore qui est le plus grand chef pâtissier au monde c'est le boss et cédric grellet un message j'étais au travail à las vegas il est en train de mixer à las vegas il m'a proposé de venir à côté de lui sur scène et c'était juste pour moi juste incroyable il a mixé devant tout le monde et avec tous les gens qui qui dansaient qui le regardaient et moi j'étais à côté de lui en train de boire un verre et de regarder mixer avec simplicité c'était vraiment incroyable j'ai un message ça va le faire sourire je pense c'est que il m'a promis d'avoir une possibilité d'aller avec lui au bout du monde pour mixer avec lui et j'attends toujours sa proposition qu'est ce qu'on ferait pas pour des pâtisseries gratuites non mais surtout surtout les siennes c'est incroyable et et avec plaisir tu sais cédric quand tu veux t'es le bienvenu mais il ya un point quand même comme qu'un pâtissier et un DJ se retrouve à représenter la france dans le monde et lui il s'exporte super bien et les gens raffolent mais c'est normal à un moment donné quand tu travailles dur et que et que t'aspires être le meilleur du monde et à bosser et à devenir quelqu'un d'ambitieux et t'as pas froid t'as pas froid aux yeux quoi tu vas t'exporter tu vas toi tu mets un croix tu mets une tue tu tire un trait sur ta vie un peu tu fais beaucoup de comment de sacrifices et comment ils sont vus les français à l'étranger la france c'est un petit pays en termes de géographiquement parlant on est tout petit quoi mais c'est un grand pays en termes de culture et on a un impact énorme à tous les niveaux que soit la mode la musique l'architecture la gastronomie foot le foot aussi on a été champions du monde faut le rappeler ouais et il faut parler tout je ne sais jamais où il sera demain mais demain je pense qu'il sera au parc des princes pour voir le psg bien sûr on embrasse kylian mbappé qui est blessé pronostic pour demain ça marche un peu compliqué il ya pas mal d'absents des deux côtés en plus je vais la jouer frileux mais match nul il ya zidane qui est sur le banc c'est un match un peu spécial pour moi je serai c'est la ligue des champions c'est ce qu'on me dit ouais mais non est ce que c'est vrai que tu es capable de prendre un jet privé juste pour aller voir un match moi je l'ai fait j'ai fait pire que ça plein de fois je partais de miami pour aller voir un match rentrer à paris et je rentrerai à miami sur le prochain vol mais y'a pas la télé miami si 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 mais je sais pas je voulais vivre le truc même ça me permet de me réunir avec mes avec mes amis de passer une bonne soirée entre potes d'aller au parc comme à l'ancienne et voilà maintenant je connais aussi beaucoup de joueurs je connais tout le monde au psg donc on est toujours bien reçu et en fait c'est à madeleine de proust saint-germain ouais voilà c'est un peu c'est mon petit kiff quoi c'est je t'en pas je suis moi je kiffe le truc simple et je suis resté sur les mêmes trucs en fait les mêmes délires en vrai c'est littéralement la culture et la culture hip hop qui t'a sauvé parce que ça t'a amené un champ de lecture de l'actualité différent et que ça t'a passionné est ce que toi si tu avais eu ça ça aurait pu te motiver ouais c'est possible c'est possible moi j'ai pas en fait c'est le format de l'école le fait de s'asseoir de vraiment de de suivre un format en fait qui me correspondait pas j'étais plus un électron libre et est pas très passionnant quoi j'ai rencontré des profs super au collège etc dédicace à madame savelon et que j'ai des profs comme ça qui était vraiment passionné et qui arrivait à partager ce truc magie il fallait pas dire ça parce qu'on a une surprise donnez moi son nom madame et chico par je crois voilà on a quelqu'un sur ce plateau comment elle s'appelle madame et chico par la musique voilà parce que j'étais au plus bas parce que ça se passait pas bien avec elle ouais c'est ça c'est fou mais ce qui est ouf c'est que à l'école par exemple j'étais le plus nul en musique j'étais au fond de la classe que des zéros tout le temps tout le temps et après je suis devenu quelqu'un dans le monde de la musique et c'est qu'il ya un problème c'est que c'est qu'il ya un problème dans le dans la manière dont comment intéresser comment intéresser ces jeunes assez quoi ça j'ai dédié ma nomination au grammy roi de flûte de collège ouais mais c'est mais c'est vrai mais c'est fou d'être nommé au grammy award c'est quand même la récompense la plus prestigieuse du monde dans la musique et de penser à sa prof de flûte au collège mais parce que dis toi que à chaque cours de musique au collège j'étais en angoisse d'y aller et j'allais à l'infirmerie pour pas aller faire de la flûte parce que je voulais pas faire de flûte et que la musique c'est trop réductible pourquoi faire de la flûte je me pose la même question après je comprends bien c'est peut-être plus simple d'amener une flûte que des batteries ou un saxophone mais on peut on peut je sais pas on peut apprendre la musique d'une autre manière apporter la chose différemment pour intéresser les jeunes qui veut faire de la flûte sérieusement j'ai changé depuis c'est vrai c'est bien parce que il ya une manière d'intéresser les jeunes je pense que voilà je pense qu'il y a une autre manière de mais c'est pareil on va parler d'une affaire très sérieuse c'est dj snack et non mais c'est vrai c'est vrai on va on va lui tirer les verres du nez ce que ici mais un petit inter interrogatoire ce matin on voit sur les réseaux sociaux annonce mystérieuse vous allez bientôt avoir des nouvelles de quelque chose là clairement on est entre amis personne regarde on est entre nous qu'est ce qui va se passer je vais annoncer un truc sympa mais quand là maintenant absolument pas mais je sais pas encore quand on va jouer ni oui ni snack par la moi c'est quoi c'est un c'est un concert ouais c'est évidemment c'est un concert bien c'est un concert c'est en france très bien un concert en france c'est pas très fort ni oui ni snack non je suis sincère je suis en entre amis tu m'as dit ouais c'est un endroit où t'aimes bien aller pas forcément je peux pas te dire c'est en plein air une fois qu'on a fait l'argument qu'est ce qu'on peut faire plein de choses on a une ville on a on a un pays de dingue il ya plein de choses à faire stalingrad par exemple château de versailles non et pour te dire la vérité pour être sincère avec toi tout l'été on m'a demandé de donner ma réponse tout l'été qu'est ce que tu vas faire qu'est ce que tu vas faire là la deadline de ceci allez ils t'ont donné une semaine de plus et quinze jours de plus et j'étais beaucoup trop fatigué pour prendre une décision il fallait il fallait que je me repose et hier je donnais ma réponse mais ça sera un concert à paris moi mais où je veux qu'en fait il ya des redifs de cette émission donc peut-être que quand tu auras la redif les gens ont déjà vu le concert top je le dirai pas j'en ai fait